Mais réussissez-vous, parce que vos noms se trouvent inscrits dans le ciel. Très saillé de joie, très saillé de joie, par la mort de Saint-Denis. Très saillé de joie, très saillé de joie, très saillé de joie, par la mort de Saint-Denis. C'est magnifique. Donc on peut déclarer l'immense de la joie. Donc je voudrais voir la joie dans votre visage. Bien-aimés du Seigneur, Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous invite à la joie. Une joie qui est donnée par Dieu lui-même. Il nous parle de cieux nouveaux, de telles nouvelles, De Jérusalem nouvelle. Il annonce également une paix qui déborde comme un torrent. Cette paix, ce n'est pas seulement une absence de guerre. C'est d'abord la plénitude de la présence de Dieu. La plénitude de la présence de Dieu. Voilà ce message d'espérance que le prophète adresse à Jérusalem. A son époque, il pensait à la ville qui avait été dévastée par l'occupation étrangère. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous comprenons que ce message est aussi pour l'Église d'aujourd'hui. Nous le voyons dévastée par les persécutions, mais aussi par les scandales dont elle est victime. Mais il nous faut réentendre cet appel à la joie et à l'espérance que nous adresse le prophète. Le mal n'aura pas nos derniers mots. Le Seigneur est là pour nous combler de sa paix et de son amour. Notre cœur sera dans l'allégresse. Cette joie d'évangile, cette joie de l'évangile, doit être annoncée à tous. C'est ce qui nous fait comprendre l'évangile de Saint Luc. Le Seigneur désigna soixante-douze de ses disciples pour les envoyer d'un par deux. En avant de lui, dans toutes les villes et localités où lui-même devait se rendre. Ce chiffre soixante-douze symbolise l'ensemble des nations connues à l'époque de Jésus. C'est une manière de nous rappeler que la bonne nouvelle de l'évangile doit être proclamée dans le monde entier. Elle n'est pas seulement pour ceux qui vont à l'église. Elle est aussi pour ceux qui n'y vont plus. Pour les adorissants en pleine crise. Pour tous ceux qui tournent en dérision la foi des chrétiens. Tous doivent pouvoir entendre et accueillir cette bonne nouvelle. Nous comprenons bien que cette vaste mission dépasse toutes nos possibilités humaines. Mais Saint Luc précise que Jésus envoie soixante-douze en avant de lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait se rendre. Nous sommes envoyés pour annoncer la joie de l'évangile. Le Christ compte sur nous pour être ses messagers à près de ceux et celles qui sont sur notre route. Dans son envoi en mission, Jésus donne les consignes bien précises. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. Les envoyés de Jésus ne sont pas des conquérants. Ils ne doivent pas user de la violence comme ceux qui prétendent conquérir le monde. Quand Jésus s'adresse aux hommes, il fait appel à la liberté. Il leur dit son amour passionné, un amour que chacun est libre d'accueillir ou de refuser. Sa priorité est pour le plus grand pécheur qu'il veut à tout prix sauver. Il est important que nous apprenions à regarder les villes et les villages avec le regard même de Dieu. Cette paix que le Seigneur veut nous donner, ce n'est pas seulement l'absence du conflit. C'est le pardon, la miséricorde pour tous. C'est la chance offerte à tous de se relever et de retrouver une vie nouvelle remplie de la présence et de l'amour du Christ. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada